Musique Année culturelle 2023-2024, les défis à relever dans les secteurs agricoles, ce sera ça, notre sujet qui va nous accompagner durant ces 20 minutes d'échange avec James Impiana et qui nous disons heureuse de vous retrouver après beaucoup de temps. Merci beaucoup Madame Grasse, le plaisir est partagé. Vous vous portez bien. Très bien. Alors James Impiana, il y a déjà des menaces pluvieuses. Alors comment vous vous sentez, vous, en tant qu'agripreneur de la province de Jolot là-bas ? Voilà, en fait c'est de l'agitation dans notre milieu. C'est la saison culturelle qui s'annonce, comme vous l'avez dit, il y a la pluie qui menace déjà de tomber. Et c'est la période de préparer le terrain et réunir tous les entrants possibles pour aborder l'année culturelle ou la saison culturelle 2023-2024. Déjà que vous l'aviez dit, c'est la période des préparations. Comment analysez-vous cette année qui s'annonce déjà ? Est-ce que vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous avez des petits soucis que vous rencontrez dans votre secteur agricole au niveau de la province ? D'une manière générale Madame, ici disons-le, que la saison culturelle passée était un profond échec sur toute l'étendue du pays et en particulier dans notre province du Lulalaba. C'était un échec très profond. La courbe qui s'annonçait par le passé un peu ascendante et brutalement elle est devenue descendante. Et ce qui fait que, voilà, c'est la production de l'année ou de la saison précédente qui annonce la saison à venir. Alors, si déjà la production passée n'a pas été bonne ou fameuse, on se demande comment nous allons affronter la saison 2023-2023. Vous avez peur d'affronter cette année culturelle ? Il n'y a même pas d'engouement, Madame. Vous savez, nous, nous sommes en train de faire le terrain à tout moment. Nous sommes à tout moment en contact avec les fermiers d'ici et d'ailleurs. Et vous comprenez même sur les différentes plateformes d'échange que nous avons qui n'a vraiment pas d'engouement comme les années précédentes. Alors, moi, je me demande aujourd'hui, quelles sont les faiblesses au niveau provincial ? Lorsque nous parlons de la culture, lorsque nous parlons du secteur agricole, quelles sont les faiblesses ? Les faiblesses, il y en a, Madame. Il y a une panoplie à donner, franchement. Les atouts, nous en avons déjà en amont, mais les faiblesses émanent des nous-mêmes fermiers et de nos gouvernants, franchement. Nous n'avons pas une bonne politique agricole. Nous n'avons pas cessé de les dire sur votre plateau et ailleurs. Nous n'avons pas une bonne politique agricole. Vous savez, de la même manière qu'on donne de l'importance à une entreprise minière qui vient s'implanter ici, Kamoa, KCC et tant d'autres, c'est de la même manière qu'on devait accorder de l'importance à l'agriculture. C'est une forme d'entreprenariat qui vous permet déjà de résorber la question ou le problème de l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire, localement, vous n'avez pas besoin d'importer. Au contraire, vous pouvez même être en mesure d'exporter et vous faire de l'argent, Madame. Nous le rappelons encore ici, tout le monde le sait, que la RDC est la septième puissance agricole mondiale. Avec nos 80 millions d'hectares de terres arabes, oui, certes que ce sont des statistiques... Mais vous nous chantez toujours ces 80 millions, millions, milliards de terres arabes. Mais à quoi ça sert si, aujourd'hui, nos populations congolaises, nous qui nous disons agriculteurs de la République démocratique du Congo, si on ne sait pas en profiter ? Tout ce que nous avons toujours demandé, Madame, c'est que notre gouvernement soit carrément à mesure de copier-coller les bonnes habitudes qui se font ailleurs. Regardez la Zambie, regardez aujourd'hui le Zimbabwe, regardez aujourd'hui... Les pays que je suis en train de citer ici ont quand même une pluviométrie raisonnable, mais montons un peu plus au nord. Regardez la Côte d'Ivoire, le Mali, qui est un grand producteur d'arachides, alors que c'est un pays pratiquement désertique où la température moyenne quelquefois voisine les 50 degrés et les conditions, les conditions culturales ne sont chaque fois pas réunies, mais des gens qui se donnent. Regardez le relief de ce petit pays qui est le Rwanda ou le Burundi. Le relief est très compliqué, mais ce sont des gens, parler avec nos frères qui sont à l'Est, qui sont en train de nourrir même une partie de ce pays. Alors que nous, nous avons tout. Mais pourquoi nous n'exploitons pas ? Je ne sais pas. Mais ailleurs, je vous ai dit, il faut seulement aller pour copier-coller. Est-ce que ce sont les capacités qui nous manquent ? Les capacités, nous ne nous manquent pas. Nous avons des facultés d'agronomie ici, vous le savez. Ce n'est pas théorique ? Parce que nous produisons des ingénieurs agronomes chaque année. Nous avons des institutions agricoles, l'INERA, tout ça. Mais pour quel impact ? Voilà, pour quel impact ? Il n'y a pas un accompagnement. C'est ça le problème. Vous avez suivi avec nous, je ne sais pas si j'anticipe, le 2 septembre de cette même année. Justement, le lancement de la campagne agricole. Voilà, le lancement de la campagne agricole par l'excellence José Mpanda, que nous saluons d'ailleurs en passant, parce que le cahier des charges présenté était quand même fameux. Mais la question que nous nous posons, est-ce qu'il y aura seulement un suivi ? Il a proposé, ou il a dit que le gouvernement disponibilisait déjà de 110 000 tonnes des entrants, équivalant pratiquement à 184 000 hectares. Est-ce que vous en parlez ? Oui. Aujourd'hui, cette campagne agricole qui est lancée au travers de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur les 26 provinces qui comptent la RDC, est-ce que 110 000 tonnes par rapport à 26 provinces, ça représente quelque chose selon vous ? C'est insignifiant même pour notre province. Sur votre plateau, nous l'avions dit que pour la province du Loilaba, pour nous autosuffire d'abord, il nous fallait au moins 295 000 hectares. Or, les 110 000 tonnes, je vous ai dit qu'elles équivalaient à seulement 184. Donc, c'est pratiquement 3 % du besoin de la province. Ah, mais oui, madame. Mais le gouvernement dit que cet accompagnement, cette dotation, c'est pour faire décoller finalement ces secteurs agricoles. Nous encourageons quand même, parce que, dit-on, une distance longue soit-elle, même de 10 000 km commence toujours par un mètre ou par un pas. C'est quand même un pas que nous devons féliciter. Nous ne sommes pas là pour tout décourager. Mais nous nous disons, il y a encore un problème, parce que, vous savez, pour y arriver, il faut un renforcement de capacité. Et les vrais acteurs, sont-ils réellement ciblés ? Telle est la question que nous nous posons. Ça, c'est la grande question. Voilà. Ici, en province, vous l'avez vécu avec nous depuis le temps où la province avait résolu de nous accompagner, que cette subvention, qui n'était même pas une subvention, parce qu'on remboursait de toutes les façons, peu importe la productivité. Mais, en fait, vous restez sur la caution ou plutôt sur le taux de remboursement qui vous a été fixé. Mais ce que nous félicitons pour, ça, c'est une parenthèse rapidement, pour ce que le ministre a dit, c'est que cette subvention, en fait, ou cette dotation sera gratuite. Il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement. C'est déjà une bonne nouvelle pour vous. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est vraiment à féliciter. Mais est-ce que vous aurez droit à cette subvention ? Voilà la question. Est-ce que les vrais acteurs seront aussi ciblés ? Est-ce qu'il y aura un accompagnement technique ? Comment vous vous organisez ? Puisque vous êtes informé, vous avez l'information qu'il y a une dotation que le gouvernement central a disponibilisée pour toute la République démocratique du Congo. Au niveau de la province du Lola, vous, agriculteurs, comment vous vous organisez ? Très pertinente la question. Lorsque cette dotation sera en province, qu'on ne puisse pas passer à côté de la cible. Cette communication, normalement, devait être vulgarisée au niveau provincial par le ministère des tutelles. Depuis le 2 septembre, on n'a pas réuni les agriculteurs, les vrais acteurs, pour leur dire écoutez, nous avons un bon message pour vous. Écoutez, ce que le ministre national a dit, c'est que le pays a déjà prévu pour vous. Ça n'a pas été fait. Nous apprenons officieusement qu'il y a des enregistrements qui ont déjà commencé. Officieusement. Officieusement. Mais pourquoi on ne peut pas passer sur un plateau comme celui-ci pour dire, écoutez, voilà, dans les 110 000 tonnes, il y a autant des tonnes qui ont été allouées à la province de Lualaba et voici ce que nous proposons. Pourquoi n'est pas appelé les agriculteurs, les vrais acteurs de la province de Lualaba autour d'une même table avec tout le cabinet du ministère provincial, les différentes plateformes des agriculteurs. Voilà, nous aurons autant. Qu'est-ce que vous proposez ? Donc vous pensez qu'il y a déjà une forme d'organisation par rapport à cette dotation. Alors, qu'est-ce que nous devons attendre si déjà l'annonce est faite ? Nous sommes sûrs que Lualaba va recevoir quelque chose. Mais si pratiquement il n'y a rien qui est fait, qu'est-ce que nous devons attendre de cette dotation ? Rien, madame. Tout ce que nous attendons, nous savons que en fait, l'événement a été scindé en deux caravanes agricoles. La première caravane agricole a débuté le 4 et prendra fin le 17 septembre. Je pensais en trois. Trois phases. Non, c'est deux. On a parlé des deux phases. En fait, troisième phase parce que ça ne sera pas dirigé par des mains de... Ça sera prise en charge par les provinces. Par les provinces, nous parlons de ces hémisphères qui seront conduits par l'excellence au niveau national lui-même. Donc, depuis le Congo central jusqu'au Kassaï central. Et puis, voilà, il y a nous autres ici, Lualaba et les autres provinces. Jusque, je pense, au 30 septembre. Madame, imaginez-vous que nous, ici, nous devons atteindre l'excellence au niveau national. Nous ne savons pas quelles sont les variétés des sémences ou NPK, URE, qu'il va nous apporter. Ça sera une surprise. Ça sera une surprise. Est-ce que ça sera des sémences à cycle long ou des sémences à cycle court parce que ça n'a pas été annoncé ? Devons-nous attendre où il va venir nous surprendre avec des sémences à cycle long alors que nous, on sera déjà peut-être en retard pour que nous puissions retomber encore dans les échecs des années précédentes ? Vous voyez, c'est au fait là les différences c'est vraiment des faiblesses que nous avons. Permettez, vous êtes agri-preneur de la province du Loi là-bas. Oui, madame. Il y a cette volonté du gouvernement central. Alors, de quelle manière les provinces peuvent soutenir cette bonne volonté du gouvernement provincial pour que l'objectif que le gouvernement central s'est fixé puisse l'atteindre ? C'est juste, justement, appliquer, appliquer toute la philosophie énoncée le 2 septembre par le ministre national, l'excellence Josem Panda, s'ils peuvent appliquer ça en province, nous estimons déjà, comme je vous l'ai dit déjà d'entrée des jeux dans mon introduction, que le cahier des charges, il était parfaitement élaboré. Donc, si nous pouvons repasser par les mêmes lignes déjà tracées, nous n'avons plus à inventer la roue, je pense qu'il y aura quand même une petite avancée significative. mais déjà en amont, puisque cette campagne avait déjà été lancée, pourquoi n'est pas réunir, avant même qu'il n'arrive, pourquoi n'est pas réunir les acteurs ? Vous donnez aussi une forme de désorganisation au niveau provincial. Il y a toujours eu une, excusez-nous de le dire avec autant d'émotion, il y a toujours eu une désorganisation au niveau provincial, madame. Je vous dis que c'est peut-être par manque de moyens que nous, agri-preneurs, quelquefois, nous sommes obligés de nous laisser faire, de faire avec, mais balader votre micro, même après la subvention, je vous dis, il y a toujours des mécontentements de la part des agriculteurs. Alors, quelle politique faut-il promouvoir pour les secteurs agricoles au niveau de la province du Lois-Lalabas pour relever, bien sûr, les défis ? Nous devons d'abord identifier les vrais acteurs, madame. Qui sont les vrais acteurs ? Deuxièmement, s'il y a possibilité de déboucher par des partenariats publics, privés, avec les grands fermiers, ceux qui exercent déjà. Deuxièmement... Qu'est-ce que vous appelez grands fermiers ? Voilà, les fermiers émergents, les grands fermiers, ceux qui cultivent au-delà des 50 hectares. Est-ce qu'on a là-bas, on a des fermiers qui font 50 hectares ? Oui, madame, nous en avons, je vous dis. Nous avons des gens qui sont capables aujourd'hui, s'ils ont la chance de rencontrer des grands investisseurs et pourront réaliser le rêve tant attendu de faire de cette province ingrénée agricole, madame. Il y en a dans cette province, nous n'allons pas commencer à les citer sur ces plateaux. Il y en a. Et l'échantillon parmi ces grands nombres, il est devant votre caméra déjà là. Donc, je vous dis qu'il faut commencer par identifier les vrais acteurs. Deuxièmement, proposer des partenariats publics-privés. Troisièmement, nous n'allons pas négliger aussi les ménages agricoles. Il faut voir comment les régrouper. Ils sont aussi importants. Voilà, c'est aussi très important dans des associations. Et aussi, parler de l'entrepreneuriat agricole. L'agriculture, aujourd'hui, est considérée comme un métier des vieilles personnes. Donc, on croit que c'est à la nuit de l'âge qu'il faudra finalement recourir au champ. Or, si nous devons parler de la révanche du sol sur le sous-sol, je pense que c'est avec des gens vigoureux comme vous et moi. C'est avec des gens comme ça que nous devons traiter la question de l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que la Provence du Lois-Labas, parce qu'on nous parle de ses rêves, faire de la province un grenier agricole, est-ce qu'on est conscient, on comprend, c'est qu'on entend par grenier agricole ? Est-ce qu'il y a-t-il des efforts qui vont dans ce sens pour atteindre cet objectif ? Les efforts, Madame Grasse, je ne cesse de le dire, les efforts, il n'y en a même pas. C'est l'un des éléments de nos faiblesses. On ne parle pas de l'entrepreneuriat agricole. Vous vous imaginez, vous organisez un atelier où vous devez discuter de la question sur comment résorber l'insécurité alimentaire. Vous, vous approchez les différents opérateurs économiques, les opérateurs agricoles. la question que vous posez, écoutez, si nous, province, nous devons importer le maïs de l'Afrique du Sud, venir le vendre ici à 13 dollars, est-ce que vous serez préjudiciés ou pas ? Est-ce qu'on peut résorber l'insécurité alimentaire avec les importations ? Pourquoi ne pas produire localement alors que nous avons des forces, nous avons des atouts, il y a des opportunités, Madame ? Ça, c'est la question que nous nous posons. Et qu'est-ce qui empêche à nos gouvernants de nous approcher, d'approcher les vrais acteurs pour discuter de la question ? Et je vous dis que les débouchés, franchement, nous conduiront à avancer même de deux pas. En tout cas, est-ce qu'on peut mettre fin à l'insécurité alimentaire ? C'est encore possible. C'est encore possible. Donc, il faut aujourd'hui continuer à promouvoir la politique agricole. Il faut sécuriser les agriculteurs. Ça, c'est très possible. Vous imaginez, même si subvention, il y en aura, excusez-nous d'y aller un peu méli-mélo, Madame, même si subvention, il y en aura, il y a la loi minière, la loi cadastrale qui sont en train de primer encore sur la loi. C'est également un problème. Délocalisation à tout. Imaginez-vous, Madame. J'ai déjà préparé mon terrain. Je me dis, cette saison, je vais faire 5 hectares. Après, on me dit, non, il y a un Chinois qui nous a dit qu'il y a du cuivre par ici. Messieurs, vous devez déguerper. La revanche du sol sur le sous-sol. Ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a le cadastre. Coloésie n'est même pas encore fini. Moussompon n'est même pas encore fini, Madame. Vous allez vous rappeler qu'il y a deux ans, nous ici, nous avons été victimes d'incendies dans notre champ parce qu'on devait prendre notre terre et donner des parcelles ou des concessions parcellaires à des gens alors qu'il y avait du maïs qui pouvaient résorber l'insécurité alimentaire même pour 3, 4, 5 ménages, Madame. Donc, il faut un assainissement total. Il faut un toilettage dans cette politique-là et je pense que c'est vraiment possible. Dieu nous a tout donné. Nous avons de l'eau. Nous avons encore une bonne pluviométrie. La désertification n'a pas encore hanté la RDC. Nous sommes encore dans le bon. La végétation, elle est encore bonne. Moi, je pense que c'est encore possible et ils peuvent encore revenir à la raison, nos gouvernants. Nous leur faisons confiance. Ce sont des intellectuels. Ils peuvent venir à la raison, nous approcher, approcher les acteurs. Je pense que nous pouvons résorber l'insécurité alimentaire. Vous êtes expert dans ces secteurs. Alors, qu'en est-il de la subvention provinciale qui s'est faite chaque année ? Est-ce que pour cette année, il y a quelque chose qui s'est planifié ? Non, cette année, il n'y a rien. Je vous ai dit qu'officieusement, nous avons entendu des voix qui disaient qu'il y a déjà des enregistrements qui se font au niveau de la minoterie. Personnellement, je n'ai pas encore vérifié cela. Mais pourquoi ne pas vulgariser ? Pourquoi ne pas passer sur des médias et annoncer cela ? Nous appelons les agriculteurs de telle ou telle autre catégorie. Venez vous enregistrer, nous allons discuter. Pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi les choses doivent se passer comme en cache-cache ? Et la crainte que nous avons pour cette saison, madame, je suis en train de chuter, c'est surtout que nous tendons à une période de campagne électorale. Je ne pense vraiment pas que les vrais acteurs seront ciblés. C'est plus les dialolistes qui recevront encore les entraînements. qui accombe coût lorsqu'on veut cultiver. C'est là que nous sollicitons aussi l'implication des banquets. Voilà. S'ils peuvent nous accompagner avec des crédits agricoles, je pense que nous pouvons résorber cette question-là. James Piana, vous êtes agripreneur. Aujourd'hui, nous avons échangé avec vous autour de la question année culturelle 2023-2024. Les défis à relever dans le secteur agricole, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir. On se retrouve très prochainement. Madame et tu, Merci beaucoup, madame. Le plaisir est partagé. Sous-titrage ST' 501